On est chopé la salle c'est bon c'est vrai c'est toujours une première partie Je sais pas du tout ce que vous avez dit avant Je vais raccrocher des choses sérieuses j'imagine On s'est plutôt appuyé sur l'expérience d'Hugo Donc d'avoir quelqu'un qui est dans le monde de la politique Et voir comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur l'humour pour faire passer des messages Pour faire passer un programme aussi Donc et bien transition maintenant d'un autre versant Parce que toi l'humour c'est ton métier Oui je conçois que certains gens politiques fassent de l'humour une deuxième carrière quasiment Mais c'est vrai que l'humour en général souligne le ridicule et l'insignifiant Et c'est vrai que c'est donc souvent un redoutable instrument je dirais Du jugement social et puis tout simplement d'exutoires politiques L'intérêt de l'humour tient aussi souvent à l'ambiguïté je dirais de ses effets Parce que l'humour c'est peut-être aussi une forme de catharsis Il peut être apprécié comme une respiration nécessaire à l'intérieur de cadres existants Parfois pour mieux les renforcer Parce que vous avez une certaine voiture en parlant juste avant Et quand on fait comme moi de l'humour politique C'est à dire quand on essaie de faire réfléchir tout en essayant de faire rire Avec beaucoup de mon estime bien sûr Soit sur la politique politicienne Soit carrément sur des sujets, des vrais sujets politiques de fond Et bien l'humour en l'occurrence devient une forme de contestation pour moi Et qui prend une dimension particulière Surtout j'ai remarqué en période électorale Puisque souvent c'est une période évidemment Où tous les médias ont les yeux rivés sur ceux qui postulent à l'Union UG Mais aussi je remarque souvent que l'humour politique Prend une dimension importante à des moments où les contre-pouvoirs tombent Moi j'ai été remercié du France Inter Parce qu'on dit plus licencié on dit remercié c'est plus poli Et moi aussi Et j'ai remarqué que Quand c'est arrivé en tous les cas Souvent c'était Je ne suis pas le seul à avoir été censuré Il y en a eu plein d'autres avant moi Et il y en a d'autres encore Mais souvent ça arrive dans des moments Où les contre-pouvoirs tombent En tous les cas La France est actuellement classée 33ème pays dans le classement mondial De la liberté d'expression C'est tout cher C'est vraiment C'est formidable Mais en tous les cas En période électorale J'ai remarqué aussi que Quand j'ai fait des canulars téléphoniques J'ai piégé des personnalités politiques Que ce soit Seguen Royal ou Nadine Morano par exemple Prendre qu'elle Pour l'exemple Des camps du humoriste On voit qu'il y a eu Un retentissement à chaque fois Assez important Qui pratiquement même M'a dépassé Puisque ça a été repris Par la classe politique Elle-même Et que d'un coup Là en tant qu'humoriste Je suis passé de la page culture A la une souvent De l'actualité Alors c'est vrai que l'humour politique S'oppose à des codes existants Et aussi parfois Et on propose d'autres Et c'est aussi pour ça Qu'à un moment donné Moi en tous les cas Ma position d'observateur La politique Est devenue de plus en plus inconfortable Et que j'ai voulu Non seulement soutenir Les hommes politiques En tant que citoyens Et personnalités publiques Mais donc des personnalités Différentes J'ai cru à une époque À François Hollande Ouais j'en suis revenu Je ne suis pas le seul Non mais bon voilà En tous les cas J'espérais que la gauche Revienne au pouvoir Donc j'ai même participé Figurez-vous À l'élaboration De fiches Pour le débat De François Hollande Avec Nicolas Sarkozy C'est ta faute C'est ta faute C'est ta faute Moi président On n'avait pas formulé Exactement tout à fait ça Comme ça Avec mon co-auteur Vincent Martini Qui est directeur Qui est directeur Qui est docteur en sciences politiques Maintenant que l'ancienne A Sciences Po Mais on n'était pas loin En plus de cette formule Et il s'en est Beaucoup inspiré J'ai soutenu ensuite Évidemment Jean-Luc Mélenchon Mais j'ai aussi participé À l'élaboration Du programme Du programme d'avenir en commun Que vous connaissez bien Avec une signe république En ligne de venir Parce que c'est quelque chose Qui sur le plan politique Je trouvais Il était vraiment innovant Et pour finalement Entrer moi-même En politique En essayant De me présenter À une élection Je voulais voir aussi Ce que ça faisait Et c'est bien beau De critiquer Mais c'est intéressant aussi De voir ce que ça fait Lorsqu'on se présente Soi-même à une élection D'autant que je pensais Que ma notoriété Entre guillemets Pouvait être Un avantage Dans une circonscription Difficile Ce qui était le cas Puisque je me suis présenté Dans cette circonscription Des Hauts-de-Seine Face à un Pierre Santini Sortant Qui n'est pas dénué du mot Et où le front de gauche Avait fait Pardon ? Il a fait voter les morts Ça je ne sais pas Mais lui Il est presque En tous les cas Mais Il n'a pas pu se présenter Cette fois-ci Vous savez Il a eu cumulé des mandats Et tout ça Mais donc Il était quand même Donc en deuxième ligne Voilà Et donc C'était C'était une très très Bonne expérience Le front de gauche En 2014 Là-bas Il avait fait 5% Donc c'était quand même Tendu Risqué Et j'ai quand même Réussi à faire Quant à moi En sous l'étiquette De la France insoumise Près de 9% En 2017 Donc c'est pas mal Là où Personne d'autre J'avais fait 9% Vous avez fait 9% ? La fois d'avant La fois d'avant En 2012 En 2017 En 2017 Je suis élu Donc 2022 C'est bon En tous les cas Personne d'autre N'avait voulu S'y risquer Là-bas Et ça a été Un vrai combat politique De terrain C'est vrai que J'ai discuté sur place Avec les communistes Avec plein de gens C'était vraiment Très 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 difficile Beaucoup de gens Sur place Comprenaient pas trop Ce que moi je venais faire là Etc D'autres voyaient ça Comme plutôt De bonne augure Et finalement Je suis assez fier D'avoir participé A faire un petit peu Bouger les lignes Là-bas Et d'avoir fait Un nombre surtout De voix Qui rapporte Désormais chaque année De l'argent Au mouvement La France insoumise Et ce pendant 5 ans Quand ils feront Le premier versement Oui quand ils feront Le premier versement En tous les cas C'est la règle Moi je la connaissais pas Et je trouve ça formidable Donc en tous les cas Je préfère un résultat De la sorte Plutôt que D'avoir remboursé Des frais de campagne Si j'avais pas fait Ces 5% Ce qui aurait été Fort probable Et je peux vous dire Qu'on passe par des moments Assez difficiles Le soir du scrutin Lorsqu'on reçoit Les résultats Guichets de vote Par guichet de vote On se dit On calcule On se dit Oh là là Je suis toujours pas à 5% Je suis toujours pas à 5% Ça devient compliqué Parce qu'on va faire un crédit Evidemment Enfin bon voilà Bref Et puis finalement Ça s'est bien passé Heureusement Et puis pour revenir A ce thème De l'humour Et de la politique Je dirais qu'entre L'humour Et la politique La frontière Est de plus en plus infime A plusieurs titres La réalité Moi je trouve surtout Rattrape toujours la fiction C'est à titre d'exemple François Hollande Dont j'ai lu le bouquin Les leçons du pouvoir J'ai été assez surpris De tomber sur son dernier paragraphe Qui s'appelait Enfin un de ses derniers paragraphe Qui s'appelait Le mariage pour tous Sauf pour moi Ce qui est très drôle Et ce qui était l'une des phrases De mon sketch Que je faisais en l'imitant Pendant deux ans Auparavant J'ai dû constater aussi Que Cambadélis Donc monsieur PS A affirmé à Jean-Jacques Bourdin Sur BFM En direct Que s'il avait refusé De prendre au téléphone Nicolas Sarkozy C'est parce qu'il était persuadé Que c'était moi Qui essayait de faire une blague C'est assez impressionnant Quand vous êtes dans votre fauteuil Comme ça Vous regardez la télévision Vous entendez ça Vous vous dites Mais c'est pas possible Et donc en fait Quelque part L'humour peut être aussi Une forme de pouvoir On a souvent dit d'ailleurs Que les guignons Avait largement participé A l'élection De Chirin Quand on est en 1915 Et c'est vrai Qu'on se souvient De cette image Assez hallucinante Moi je m'en souviens De la jeunesse chirakienne Qui brandissait Le portrait du Chirac Guignol Avec le slogan Manger des pommes C'est assez dingue C'était disruptif à l'époque C'était ? C'était disruptif à l'époque Oui Mais que ce soit Dans les guignols Dans Jardier-Daud Ou face à leurs imitateurs Dans les matinales Dans l'émission de radio Souvent les politiciens Se mettent du côté des rieurs Principalement Pour aller chercher Certainement Un capital sympathique Chez des électeurs Qui sont peut-être Moins accessibles Que d'habitude Et en ce qui concerne Les canulars C'est vraiment un cas particulier Parce que Ce sont des pièges Dans lesquels ils tombent Et là C'est beaucoup délicat Parce que C'est Ce qu'ils disent En répondant Face à une fausse situation Qui est mis en avant Et ce sont donc tout de même Leurs propres propos Et n'ont pas Leurs discours caricaturés Du coup Là Le canular devient Une vraie arme politique aussi Et c'est peut-être C'est pour ça Que ça m'a plu d'en faire Ce qui m'a souvent D'ailleurs Un peu été reproché Mais en tous les cas Le scénario s'adapte A l'honorabilité De la personne Que vous avez au bout du fil Et si c'est un salaud Bah on voit Que c'est un salaud Si c'est quelqu'un de bien On devine tout de suite Que c'est quelqu'un de bien Et pour autant En 150 canulars Que j'ai diffusé J'en ai fait à peu près 500 Mais j'ai envie de diffuser 150 Parce que beaucoup De canulars Était pour moi Indiffusable Parce que ça touchait Souvent à la vie privée Les gens n'hésitent pas A se confier Donc voilà En général Quand c'est de la vie privée Je ne diffuse pas Mais en tous les cas En 150 canulars diffusés Je n'ai eu Qu'une seule fois Une tentative De procès Avec Nadine Morano Mais ça c'est une gloire Mais c'est vrai Que c'est un peu Une gloire aussi Lorsque je l'ai diffusé Avec la boîte De Louis Alliot Après qu'elle ait répondu Quand même Dans un contexte C'est toujours ça Avec l'âge de l'art téléphonique Ça marche dans des contextes Particuliers Après qu'elle ait répondu A une interview Dans le journal Minute Où elle allait clairement Flirter Avec l'électorat Avec l'extrême droite Dont elle avait besoin Lors de notre conversation Elle s'est montrée ouverte A la discussion Avec le Front National En reconnaissant du talent À Marine Le Pen Et en rappelant Que la droite et la gauche C'est pas pareil Que la gauche Allait mettre la France Dans une émerde pas possible Et que elle Évidemment Elle n'avait pas envie Puisque la gauche Allait remettre le droit de vote Aux étrangers Elle n'avait pas envie Que chez elle Ça devienne le Liban C'était Pourquoi le Liban À la suite De la conversation téléphonique Donc ça fait Évidemment À Tôner On fait un bon Etc Elle a cru bon De devoir se justifier En disant À la radio Sur Europe 1 Qu'elle était pas raciste Elle a précisé Je suis pas raciste La preuve Ma meilleure amie Qui est le Chavier Le plus noir Qui n'a pas l'air C'est pas Assez drôle Elle avait évidemment C'était bien Le lendemain Elle est revenue Sur la même émission Elle a dit Mais arrêtez Lâchez-moi avec le racisme Vous voulez une autre preuve Que je suis pas raciste Ok Mon plat préféré C'est couscous C'est pas vrai Alors il a carrément pu ajouter Que quand elle mangeait De ragidibus Ses préférés C'est les noirs Enfin bref C'était Là le La barre est haute Au niveau du comique Moi personnellement Donc j'ai diffusé Cette conversation A 48 heures Avant le second tour Des législatives Alors bon Elle était déjà En balottage défavorable Et elle a perdu Une élection En ce retour également Et elle a essayé De m'attaquer Pour plusieurs choses Elle a essayé D'attaquer Pour atteinte A la vie privée Et c'est là Où je craignais plus En fait Parce que je me suis dit Si jamais ça Ça page Ça va créer un précédent Une jurisprudence Et après je pourrais Plus faire De la téléphonique Du tout Sauf que Le tribunal A précisé Qu'elle n'était pas Obligée de répondre Au téléphone Ah oui c'est intéressant Ni de parler A un dirigeant Du Front National Ce qui n'a pas manqué D'ailleurs De rappeler François Fillon En personne Elle estimait aussi Que j'avais fait preuve D'usurpation d'identité Sauf qu'en fait Le tribunal Tu n'avais pas De brassard police J'avais pas De brassard police Et en plus Et en plus En prétextant Que mon cabinet Constitue un détournement Du suffrage électoral Oui Et qu'il fallait refaire Les vites Non Elle est drôle Elle voulait reprendre en fait Elle voulait reprendre Une deuxième fois peut-être En tous les cas Le conseil constitutionnel Évidemment A pas validé ça Personne n'est pouvant attester Par exemple Qu'il avait changé d'avis Pour plus voter pour elle Suite à la diffusion De nos caméras Pourtant En tous les cas C'est bien l'argument Qu'elle a avancé Et elle l'a fait En plein direct Au JT 20h Le soir de l'élection Donc ça Ça fait bizarre aussi Sur téléphone Quand vous regardez Les résultats Et que tout d'un coup Vous avez Nadine Morano Qui arrive Et qui a tous les micros Sur elle Et qui a dit Oui oui j'ai perdu Mais si j'ai perdu C'est de la faute Du caninard Jérôme Daron Ça ça fait bizarre Quand on est humoriste On se dit Waouh C'est bien de moi Qu'elle parle là Donc là Le téléphone N'arrête pas de sonner On va recevoir Les félicitations Manuel Valls C'est le rôle Louis Avio a dit Que lui aussi Il a été interviewé Il a dit Non non Mais moi aussi Je vais porter plainte Contre Jérôme Daron Et finalement Il ne l'a pas fait Au même titre D'ailleurs que lorsqu'à propos Des 500 000 euros Sur le compte de Claude Guéon Avec la voix de Manuel Valls J'ai piégé Patrick Deveille-Jean Qui lui Ce dernier m'a confirmé Que l'argent ne venait pas Les tableaux Et bien non seulement Ça a déclenché J'ai fait une perquisition Le lendemain De la diffusion Contre Jérôme Daron Chez Claude Guéon Mais Deveille-Jean Qui devait porter Par contre moi Ne l'a pas fait Car évidemment Il n'y avait aucune diffamation Là-bas Et on a pu le voir Ensuite Par rapport à la condamnation De ceux qui ont Du coup Pour ceux qui sont piégés Les canulards Ce n'est pas comme passer Dans une émission D'invertissement Ou humoristique Une émission D'ailleurs participe De plus en plus Il faut bien avouer Les politiciens Que ce soit Auprès de Yann Barthez D'ailleurs ils sont En revue en France Mais aussi dans les talk shows Aux Etats-Unis On n'a rien inventé Et si Si vous voulez Ce genre d'émission Serve des participants De la classe dirigeante A montrer qu'ils sont capables D'autodérision Les canulards téléphoniques En revanche Sont à l'opposé de ça Parce que les politiques Piégées Ne maîtrisent rien A commencer par eux-mêmes Ségolène Royal Je pense encore à elle M'a consacré quand même Deux pages dans son livre Quatre pages 91-92 C'est une fierté quand même Deux pages énormes Et alors Comme C'était assez drôle Parce que On ne peut pas acheter Que les deux pages On ne peut pas acheter Que les deux pages C'est la consécration Quand même C'est vrai C'est quand même C'est vraiment fou Et c'est D'ailleurs Petit parenthèse Pour Ségolène Royal Je pense à elle Parce que je suis M'en train Je me suis retrouvé Une fois Dans un train Avec Ségolène Royal C'était à Chatelle Roux Je crois J'avais fait une représentation Ou l'abeille Et je monte Dans le cas Et donc Il y avait Énormément de monde Dans le wagon On faisait la queue Et tout Et donc Je m'assois En attendant Que tout le monde Déposte ses bagages Et quelqu'un Me tape sur l'épaule Je me retourne Et c'était C'est Ségolène Royal Elle me dit Vous êtes assise à ma place J'ai dit Ah bah oui Je l'ai vu Je l'ai vu Je l'ai vu Oh pardon Et en fait Effectivement Je regarde Et tout Et donc Moi je regarde Où est ma place Et j'étais En face Et donc Je m'assois en face D'elle Elle pose Tous ses dossiers Son garde du coin Et derrière Et je me dis Bon Depuis le temps On va peut-être Quand même Engager la conversation On va peut-être S'expliquer Sur ce cas-là Pour rappel Je l'avais piégée Au moment Où elle s'était exprimée Au propos de la souveraineté Du Québec En 2007 Elle avait dit Ce serait bien Que le Québec soit libre En fait Et donc En fait Ça avait fait un tollé Là-bas Donc moi Je l'avais appelée Avec la voix de Jean Charest En lui disant Vous m'avez pas compte C'est comme si moi Je venais en France Puis je disais Il faudrait que la curse Soit dépendante Puis elle m'a dit Vous savez Les français ne seraient pas contre Enfin bon bref Ça avait été assez drôle Parce que Du coup Ça a créé Un truc de pas possible Et que la Sarkozy Avait repris le truc En plein dans la campagne Il avait dit Écoutez moi Si j'ai Vraiment un responsable Dans notre pays Au niveau du fil Je vais être Beaucoup plus précautionné Et puis la Corse Et bah ça doit rester français Alors c'était fou C'était fou Parce que dans le monde Ils avaient titré Le camion de Gérald Dahan Replace le débat Corse Au centre de la campagne C'était complètement fou Ce soir Et donc elle a perdu 7 points dans les sondages Enfin Donc elle a dit C'est de votre faute Et en plus Comme j'avais fait un cadenas A Nicolas Sarkozy Quelques mois Au barat avant Mais que Sarkozy Avait eu Cette intelligence Si on peut dire De m'inviter Pour me féliciter En public Donc elle avait dit Oui mais en fait Voilà C'est Nicolas Sarkozy Qui a commandé A Gérald Dahan Ce qu'il y a Une marque Et complètement parano Et donc Et elle avait dit Donc j'avais Chauffé Soit disant Les salles De Nicolas Sarkozy Alors que j'étais Juste présent Au moment Il m'a Refélicité Et il a eu En fait Un fair play Assez sympa Et donc voilà Elle ne savait même pas Je militais au Parti Socialiste Donc bref Mais moi par contre Ce qu'elle avait dit M'avait beaucoup impacté Parce que beaucoup de gens Allaient cru du coup Ce qu'elle disait Et c'est à partir de là D'ailleurs Que j'ai officiellement Donc elle m'a rendu service Dit ouvertement Mes idées politiques Pour que ce soit bien clair En tous les cas C'est vrai qu'avec les canulars Je mets les hommes politiques Où les femmes politiques Arrues d'épreuve Et aujourd'hui C'est vrai que moi Personnellement Enfin je ne suis pas le seul Je regrette que les marionnettes Les guignoles Ne soient plus diffusées En criptées ou non Sur Canal Plus Mais force est de constater Que les vrais guignoles Sont toujours là En vrai en chair et en os Sur toutes les chaînes Les canulars Donc deviennent complexes À réaliser Parce que les politiciens Se piègent eux-mêmes Que ce soit Que les actes et nous Sarkozy, Bismuth Et les autres Ils ont souvent fait les frais Des discussions téléphoniques Enregistrées Aujourd'hui Tout le monde a un enregistreur Sur lui Et les politiques Ont donc leurs moindres Faits et gestes Scrutés en permanence On est hélas Donc dans une politique spectacle Une politique La communication surtout La politique Et on n'est plus Pour moi Dans la vraie politique Souvent Et comme je disais Qu'il arrêterait De faire la politique Lorsque les politiques Arrêteront de ne faire rien Que l'échec Malheureusement Les plus larmes Et les clowns Eux, oui Ils ont mis la France En tous les cas Dans un sacré cercle Depuis près de 40 ans Plus rien ne se décide Réellement Ailleurs Que par le marché Un petit peu Je pense encore Au Parlement européen Dout l'importance Des prochaines élections On va tomber en nous Oui C'est la raison En tous les cas Pour laquelle Moi Je ris évidemment Toujours des politiciens Mais je ne plaisante plus Vraiment Avec la politique Sérieuse Qui est l'affaire Je pense De chaque citoyen Que je considère Qu'il est urgent De faire la politique Chacun à son niveau Et que les élus Soient les plus représentatifs Possible Parce que bon C'est quand même Tout ça Avec notre argent Et puis Ça nous fait Rire de moins en moins Alors Ce que je vous propose C'est que je vais Vous poser Une seule question Puisqu'il y a toujours Un milliard de questions Dans la salle Lorsqu'il s'agit De ce type de sujet Comme ça On pourra On pourra faire circuler Alors C'est une question Qui s'adresse A tous les deux Puisque Étant donné que vous êtes Dans l'opposition Au pouvoir En tout cas en ce moment Dans quatre ans Ça changera Mais Donc vous êtes Dans une posture De contestation Et une des fonctions Du comique aussi Ça peut être D'avoir une fonction critique Voilà Donc La critique C'est à dire De montrer d'autres Types de vérité D'autres alternatives Voire même De créer d'autres modèles De représentation Alors avec Les Calmillars C'est un peu plus franc Parce que toi Tu vas chercher La vérité Directement de la part Des interlocuteurs Et des interlocutrices Mais on peut peut-être Parler aussi De la scène Là tu peux proposer ça Et puis La question pour Hugo Ce sera aussi De se demander Quelle Comment tu envisages ça Puisque l'avenir en commun Est un programme critique Puisque c'est un programme alternatif Donc Comment tu Comment tu peux Le doser Cette part critique Tu veux répondre en poignet Non vas-y Alors En fait Parce que du coup La question C'est la fonction critique La fonction critique Oui J'en ai bien Pas parlé Mais C'est C'est une fonction Oui Qui est critique C'est une bonne question Non non pardon Je vais repréciser Défaut des universitaires On pose des questions Non 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 la question C'est plutôt D'aller du côté De la scène Maintenant Dans les canulars C'est une vérité Qui t'arrive Que tu suscites Alors qu'en scène Tu as le temps D'incarner les personnages Et de montrer Oui Mais c'est vrai Que du coup C'est pour ça aussi Que j'adore la scène Evidemment C'est un terrain De Un terrain De direction Parce qu'on est en liberté Totale Alors qu'à la radio Souvent On est censuré Mais Sur scène En fait Ca reste de la caricature C'est à dire que Même quand j'inite J'ai mis Mélenchon Ce qui fonctionne C'est quand je fais Mais quoi ? Comme je vais La couille Comme je vais Hop A regarder les gens A devenir caricatural Très fort Donc On retient moins C'est moins subtil Je pense Lorsqu'on est Dans Dans de la scène Que lorsqu'on est Sur une conversation Téléphonique Longue Où on imite quelqu'un Et où là On est vraiment Dans la justesse Dans la syntaxe Et Où on peut obtenir Des informations Mais où surtout On voit comment Une personne Essaie de se débrouiller Dans une situation Hyper gênante Souvent D'ailleurs Je mets les gens Dans un contexte Où Où ils doivent d'abord Accepter De rendre un service En disant Oui bien sûr Et après Je leur détaille Le service Et là Ils rendent compte Que c'est inacceptable Et c'est ça qui est drôle C'est de voir Comment ils vont essayer De s'en sortir Ou pas Donc c'est beaucoup plus Moi je trouve C'est beaucoup plus intéressant Sur le plan politique En tout cas Maintenant Sur scène C'est souvent Des grosses ficelles Parce qu'il faut faire rire Les gens On ne vienne pas là A un meeting Donc on sort La grosse artille Révonde Quand je faisais Sarkozy Je n'hésitais pas A le faire à genoux Alors que Hollande est quasiment petit C'est seulement Dans les ouvertes Quand je faisais François Hollande Je refaisais un personnage Souvent intéressant Mais qui ne finissait pas Ses phrases Alors que Bon c'est plutôt Quelqu'un Dérudit Et qui a le sens De la répartie Et qui est beaucoup Moins bête D'ailleurs Qui n'en a pas l'air Parce que c'est Ce qui n'est plus dangereux Mais oui De cette façon Les clowns Sur scène Sont là Sont des sortes De bouffons du roi Et on n'a jamais L'état De cette appellation De bouffons du roi N'a jamais eu Autant de sens Qu'en ce moment Parce que vraiment On a un Emmanuel Macron Monarque S'il en est Et alors c'est Formidable Et Emmanuel Macron J'ai eu beaucoup de mal Souvent on me dit Comment vous allez faire Pour caricaturer Le nouveau A chaque fois On se dit Ah ça va être compliqué Et en fait Il y a une matière Telle Que c'est un régal Il n'y a pas seulement Le niveau de prononciation Il y a toute Une façon De se tenir De regarder les gens De haut Enfin bon C'est assez Intéressant Tous les cas Sur le plan Du sketch Dans la vie C'est moins drôle Là on est parti Pour la première réforme Incroyable En fait Ce qu'on se rend compte En imitant Les présidents Sur scène C'est que le pire N'est jamais décevant C'est qu'à chaque fois On se dit On se dit C'est pas possible On pourra pas avoir Un président pire Et puis finalement Si Au point Qu'on en arrive presque A regretter le précédent A chaque fois C'est vrai C'est qu'après C'est vrai Quand Sarkozy T'arrivé On se dit En fait Chirac Était pas mal Et quand Hollande Est arrivé On se dit Merde Sarkozy Était plus dynamique En fait Et là Depuis Macron Et là On se dit Hollande Était peut-être Plus raisonnable Je sais pas Ce qu'on va se dire Au prochain Mais je crains le pire Mais non Ouais 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 Bah ouais Mais Je crois vraiment L'abord Je pense pas Que ça puisse passer Par une élection Malheureusement J'ai l'impression Que ça va On va arriver A une sorte De révolution À un moment donné Parce que Parce que C'est plus possible C'est Coluche Qui disait ça encore Il disait Voter si ça servait À quelque chose Ce serait interdit Et je commence Sérieusement Alors que c'était Pas mon point de vue Je commence A me demander S'il avait pas raison C'est-à-dire que Le fonctionnement Des crétins Est tel Qu'en fait L'abstention Fait le jeu De gens Qui au final Ne représentent Qu'une infime Partie du peuple Et de taxer Les insoumis De populistes Alors qu'en fait On ne fait que Refléter Ce que pense Justement Le peuple Je pense que C'est vraiment Un avalien Donc je pense Que le peuple À un moment donné De toute façon Reprend toujours La parole Malheureusement Souvent Dans des conditions Un peu brutales Et là Je pense Qu'on est Dans une situation Politique Où la brutalité C'est vraiment Les réformes Donc en fait Le boomerang Que ces gens-là Vont prendre Je pense Sera terrible Je pense que L'arrivée de Macron Au pouvoir A été une forme Quand même De coup de balai Par rapport à Je pense C'est une classe politique Mais je pense Que ce qui va se passer Prochainement Pour la prise De pouvoir Risque même Beaucoup plus Fort Même physiquement Je crains ça Malheureusement Juste un petit insert Donc tu parles de Coluche Et alors justement Lui a été Un de ceux Qui ont pu montrer D'autres types De vérités Que les vérités Qui étaient Établies Et c'est aussi Une fonction Que peuvent avoir Les artistes De se décaler Légèrement Par rapport Au monde Et de le montrer D'une autre Lui carrément Il a carrément Une loi Qui porte son nom Oui c'est plus tard Mais c'est formidable Il a fait vraiment De la politique Comme la vraie politique Humaniste Comme il a montré Un exemple Que peu d'hommes Politiques Il y a peu d'hommes Politiques Qui sont à la hauteur De ce qu'a pu faire Coluche Oui Pour abonner Dans ton sens C'est vrai Qu'on sait jamais Moi je me prépare Aussi à l'éventualité Où ça passerait pas Par les urnes J'ai fait un stage Dans la gendarmerie nationale Pour ceux qui l'ont remarqué Ça finit en canard enchaîné Vous savez J'ai un gros fusil d'assaut Un casse-c'est Un fusil air balistique Et pour la petite anecdote Ils ont ressorti ça D'un tweet Que j'avais fait Deux mois et demi avant Deux mois et demi avant En fait c'est le 1er mai C'est après le 1er mai Justement pour réagir Au propos de Gérard Collomb Ça venait en complément De la vidéo que vous avez vue Tout à l'heure Et je lui disais Que ça y est Gérard Je suis prêt à aller A la prochaine manif Pour neutraliser les Black Blocs Je suis armé jusqu'aux dents Ils vont voir ce qu'ils vont voir Et ça a été Retourner contre moi Enfin plus ou moins Je comprends ton point de vue Sur lequel tu viens de conclure Néanmoins j'aimerais bien Qu'on fasse ça Avec des bulletins d'autres Parce que c'est quand même Un peu plus tranquille Voilà On verra Les événements Seront ce qu'ils sont C'est clair que l'humour Quand on fait de la politique Vous savez finalement Quand on cherche A faire des slogans Par exemple C'est un peu comme les publicitaires L'humour souvent C'est un bon moyen d'accroche D'attirer les gens Et quand on cherche La bonne punchline Comme on dit Souvent c'est le bon mot Qui va faire mouche Qui va donner à voir Un caractère aussi subversif Finalement Et attirer largement les gens Globalement moi je pense Que l'humour Et en fait son côté joyeux Parce que quand on parle d'humour On parle de rire Ça fait du bien Ça fait plaisir On est content de rire Bon Ce côté joyeux et festif Qu'on a pu retrouver Dans les manifestations Du 5 mai ou du 26 C'est aussi ça Qui doit être Une part de notre identité politique Dire voilà On n'est pas juste Les rieurs On est aussi les joyeux Pour donner envie Entraîner Et voir un autre monde Qui soit pas morose Avec la fin du mois difficile Avec la retraite Qui continue de s'allonger On ne sait même pas Si on va avoir une retraite Voilà Dans ma famille Ou des potes Qui me disent De toute façon Hugo Toi t'en n'auras pas Je dis attendez J'essaye de me bagarrer Enfin je sais pas J'ai fait tout ça Pour quand même Que je puisse en avoir une Peut-être que mes parents Non ça y est Ils sont à la retraite Peut-être que mes grands frères N'en auront pas Mais moi j'espère Roger Il rallonge ça Ça fait combien 34 ans Pour essayer de faire passer La retraite À 40 ans Bon Voilà Donc Vraiment Vraiment Voir en visioconférence Les personnes qui sont placées Dans les centres de rétention Administrative Pour ne pas avoir à se déplacer Faire un peu plus de rendement De cadence Et ne pas embêter les policiers Qui doivent les amener Jusqu'au tribunal Devant le juge Des libertés de la détention Notamment Pour prolonger La durée de rétention Donc sujet assez sérieux Et ils disent Voilà la visioconférence Donc pour toutes ces raisons là Et puis en plus Les escortes de policiers C'est Ah ça coûte de l'argent Que pense le contribuable Mais l'argent tout de suite Ça calme tout le monde Et donc J'ai défendu un amendement Qui s'opposait à l'extension Sans limite Comme ça De la visioconférence En plus on a été sympa On a dit Dans certains cas de figure Ça peut être utile Donc genre Il y a de la neige partout Vous ne pouvez pas circuler Bon Vous êtes content De pouvoir faire quand même Le truc en visioconférence Parce que si vous décalez Le délai de jugement La personne après En attendant Elle reste dans le centre de rétention Donc bon Il y a des moments Ça peut être utile Bon Et j'ai dit En fait La manière dont j'ai trouvé Parce qu'on avait fait Plusieurs amendements Où ça a été le plus percutant Où j'avais essayé Un peu capter l'attention Dans l'hémicycle Ou à l'extérieur de l'hémicycle C'est quand j'ai proposé Là c'était Gérard Collomb Encore une fois Je lui ai dit Mais monsieur le ministre C'est une super idée Franchement c'est génial La visioconférence En plus moi Dans mon ancien boulot On faisait des visioconférences Régulièrement Dans le monde militant On fait ça On pratique ça régulièrement Parce que vous pouvez faire Les quatre coins de la France Non franchement C'est une super idée Et d'ailleurs Je vous propose tout de suite De mettre en pratique De faire des économies Parce que quand vous vous déplacez Monsieur le ministre Vous venez avec toute votre escorte Ça coûte de l'argent Les policiers qui vous accompagnent Tout ça Puis en plus On vous prend de votre temps Pendant que vous êtes là Dans l'hémicycle Vous n'êtes pas sur le terrain Auprès des français A défendre la veuve et l'orphelin Donc je vous propose Dès demain Écoutez Là il y a un grand écran Dans l'hémicycle On prend un vidéoprojecteur Vous prenez votre téléphone On fait un appel visio Et puis voilà Vous suivez Vous mettez une oreillette Vous suivez les amendements Puis quelqu'un de votre cabinet Vous fera signer Quand vous fera lire la petite fiche Et puis voilà Qu'est-ce que vous en pensez ? Non on peut faire ça Et donc Bon là ils ne m'ont pas répondu Mais ça montrait aussi Tout le côté À ce moment là Si c'est possible Pour un juge Dans un centre de l'attention administrative Pour une personne Qui vient de fuir son pays Qui vient de traverser la Méditerranée La moitié du monde Etc Peut-être que pour le ministre de l'Intérieur Ça peut le faire aussi Non Et pourtant On attache tellement d'importants À se voir physiquement Dans l'hémicycle Sinon on a qu'à Pareil On met une appli Sur le téléphone On appelle ça AN Voilà Rassemblée nationale Et puis je reste dans mon canapé Puis je vote Comme ça Et puis Et puis on fait par tchat Le débat Comme ça tout le monde pourra suivre en ligne Ce sera génial Pendant cet endroit Je pourrais boire mon café Tranquillement installé chez moi Non Vous voyez que On le sent pas Enfin on se dirait Mais qu'est-ce que c'est que ce truc Et donc Le pointer du doigt comme ça De manière humoristique Ça permet aussi de recentrer le débat Là où il est bon Évidemment Même s'ils rigolent Ils s'en foutent Ils votent quand même Comme ça Vous avez déjà vu Moi c'est plutôt Ça casse son truc Mais ils ont le lever de coude Qui est un peu en cadence Dans l'hémicycle Où effectivement c'est dur De faire évoluer le débat Mais on sait très bien Qu'en tout cas aujourd'hui Quand on fait des interventions Les députés de la France insoumise Vous voyez On a à cœur De quasi toutes Alors pas toutes Parce que ça serait trop boulot Mais la plupart de nos interventions De les mettre en ligne Sur Youtube Que ça puisse vous servir aussi Vous de matière De les diffuser Et on sait que quand je fais ça Quand je fais ça Avec le ministre de l'Intérieur Je sais bien que je ne vais pas le convaincre Par contre Je donne à voir Et à connaître De ce débat là A l'extérieur de l'hémicycle Auprès des militants Mais aussi des citoyennes Et des citoyens Qui suivent notre action politique Donc clairement Pour moi l'humour C'est en permanence Au cœur De notre stratégie politique Et vous le voyez aussi Dans les discours de Jean-Luc Il n'y a pas un discours de Jean-Luc Aujourd'hui Où on ne se marre pas Quand même plusieurs fois J'ai regardé le film L'insoumis Je ne l'avais pas vu Bon d'accord C'est vrai Je me suis rattrapé C'est bon Et à un moment donné Il y a la séquence Du meeting à Lille Où il reprend les coupures de presse Du début Parce qu'il en passe de gagné Et puis il dit Oh regardez Les marchés s'effondrent Et donc Tout le monde se marre Et c'est génial Parce qu'on passe un bon moment Et c'est là Qu'on fait passer D'autant plus de messages Donc je pense Qu'il faut que ça reste Une arme qu'on utilise Parce qu'on a des adversaires Effectivement Qui ne se gênent pas Donc ne nous gênons pas Et puis en plus On a le programme conséquent Qui va avec Humaniste Solidaire Fraternelle Et tout un tas d'autres adjectifs Ecologiques Féministes Ça y est j'ai commencé Je vais vous en faire tous les faire Maintenant Sinon on va me reprocher De ne pas avoir fait Ce que j'ai pas fait Non mais voilà Vous avez compris Vous avez compris le truc Et donc je pense que Clairement il faut Poursuivre dans cette voie Parce qu'à la fin C'est nous qu'on va Alors on va faire circuler Le micro dans la salle Je vais juste vous demander Des interventions Et des questions assez courtes Pour qu'on puisse en prendre Plusieurs dans les presque 20 minutes Merci Bonjour J'ai apporté un témoignage Lors de différentes Campagnes Je ne suis pas municipal Et satisées présidentielles On s'est amusé A faire des sketchs Dans la rue Une attaque de banque Une manifestation pour les riches Alors C'est pas épique Les gens ils adorent Et puis des femmes On a des réactions Ok on ne peut pas s'attendre Là on a des manifestations Pour les riches Nous étions habillés Costumes Cravates Vive les banques Visébations L'évasion fiscale A part les femmes Vive les hommes Des trucs Je ne sais même plus Et il y en a qui vient Derrière moi Un monsieur Que je ne connaissais pas J'étais le dernier J'étais le dernier Il me prend Il sert la main D'habitude monsieur On va le faire Pour le contraire Donc voilà Ce sont des événements Comme ça Et puis Quand même Ça plaît beaucoup L'humour Quand on fait un peu de politique Et les gens viennent vers nous Et nous le disent Merci C'est comme au partenaire artistique Le sourire C'est 50% de la note Fran Je suis une sèche-femme Et artiste à Marseille Tu parlais du lieu Que tu passais Des spectacles C'est d'importance Stéphane Guillon A fait son spectacle Aux deux jasées Donc il est quand même Le fief des anarchistes Et je trouve Qu'il y avait vraiment C'était une double peine Pour les autres Finalement Voilà Et Juste une anecdote Par rapport A Franck Sainter Il y en a quand même Qui a dit récemment Dans la bande De Charlène Que les Mérons En Méditerranée Et étaient plus accueillants Que les Français Pour les migrants Donc on dit quand même Si on est clair De des choses Dramatiques Donc effectivement Didier Porte Et Stéphane Guillon A été gentiment remercié Stéphane Guillon Après la venue De Stoscan Ça a été assez violent Et il a une question Pardon La question Alors Je vais justement Mais Pour moi Ce qui ne m'épate Et je voudrais Comprendre Peut-être ce que Tu le sais C'est Val Qui les avirait Fond et Val Pour ceux qui ont connu On ne pourrait plus Passer leur sketch Ça ne passerait plus Ce serait censuré Val est devenu Donc président De France Inter Et l'autre Il était allemand Quand il y avait Les petites filles Donc ils ont mal tourné Mais Comment des gens Qui ont frôlé La Oui Ils ont poussé Tellement loin Le bouchon Peuvent mettre fin A une carrière D'humoriste Voilà Merci Allez On continue Avec un homme On va faire Un tour paritaire Voilà Bonjour Gérald En fait Moi juste un petit constat Un rapide Et que ce soit D'un pro après Est-ce qu'on voulait dire Que les gens Enfin le problème C'est que ça ne sert à rien de voter Ou que les gens ne veulent pas Le problème C'est pas plutôt Que les gens Votent avec leurs pieds Bon voilà Celle-là C'est le bon noir Pour vous Et est-ce qu'on pourra On va avoir une petite invitation De l'un pro Je vais prendre beaucoup de voix Alors une ici Et puis encore une Au bout de six On vous laissera la parole Moi je voudrais juste savoir Pour un homme politique Parlez plus fort Colle le micro Non il faut que tu colles le micro Alors je le colle Voilà Pour un homme politique A quel moment Quand Vous décidez De lancer un petit truc Comment vous le choisissez Alors je ne vais pas très bien vous exprimer Mais c'est comme ça Oui Oui Ok alors le temps que le micro Arrive au fond Arrive de l'autre côté On va C'est la parole C'est le moment que je choisis C'est le moment que je choisis Si vous voulez répondre On commence une série de réponses Oui oui Après il y a eu des témoignages Donc je ne vais pas réagir aux témoignages Je les partage Et moi même en tant que militant J'ai fait aussi des happening dans le métro Avec des petites scénettes On interpellait les gens Donc voilà Comme je vous l'ai dit J'ai un passé d'humoriste lycéen Je me produisais dans les salles obscures Quand fait-on de l'humour ? C'est une bonne question Parce que Y compris par exemple sur Twitter Souvent Il faut faire gaffe Parce que Quand on fait un truc de second degré Ou de l'ironie Il y en a qui ne comprennent pas Et du coup Y compris Je vous le dis très sincèrement Y compris des fois parmi les militants Qui vous agressent Mais qu'est-ce que vous racontez ? Mais non c'est de Donc il faut mettre hashtag humour en général Ou bien Bien montrer les choses Oui je vais parler un peu plus fort Plus près du micro Et ça m'a valu un peu Un petit problème Fin juillet début août Pour ceux qui ont suivi L'actualité du moment Si vous n'avez pas suivi C'est pas grave C'est très intéressant Puisqu'il y a Mathilde Panot Qui a posé une question Sur le jour de dépassement La dette écologique Etc Et donc le fait Qu'il fallait La planification écologique Et mettre la finance Au diapason Et la contraindre Et prendre l'argent Là où il est Pour investir Vous connaissez le programme Et ça s'adressait à Nicolas Hulot Nicolas Hulot n'était pas là Parce qu'il était en vacances Bon ça arrive Et c'est Brune Poirson Sa secrétaire d'état Qui répond à sa place Et à un moment donné Elle nous sort Oui parce que nous Ce que nous voulons C'est très important La dette écologique Le jour de dépassement C'est pour ça L'union sacrée Parce que Mathilde avait fini En disant Peut-être commencez A faire l'union sacrée Dans votre gouvernement Peut-être commencez par là Vu que vous y êtes Bon Et Et elle dit Non il faut qu'on rend Nous on va rendre La finance durable Alors là Honnêtement Je rigole dans l'hémicycle Et je dis C'est scandaleux Je dis de toute façon Vous passez votre temps A faire des bisous Et des câlins Et je mime Des bisous et des câlins A la finance Et là Et là C'est le drame Donc je trouvais ça Très drôle sur le moment Et la suite Arriva C'est à dire que Marlène Schiappa Qui était là Qui devait s'ennuyer Bon a priori A fait un tweet A fait un tweet Et c'est pour ça Vous l'avez vu dans la vidéo J'en ai fait une autre Qui était plutôt Très humoristique Et pas mal décalé Bon Qui s'y allait pris Au premier degré Et catastrophique Avec Didier Super Voilà Ceux qui connaissent Didier Super Si vous prenez Au premier degré C'est catastrophique Voilà Donc à la fin Je fais une petite explication En disant voilà Mais en tant que député Ce qu'on propose Le programme La France Insoumise Donc effectivement Il faut choisir son moment Après comment je le fais Honnêtement Je mise beaucoup Sur la spontanéité Parce que je sais pas Trop faire autrement Et qu'y compris Le bon mot Il se prépare pas Enfin c'est pas possible De le préparer Vous savez quand Jean-Luc Sur le plateau de TF1 Il y a Macron Et Hamon Qui discutent Ils disent Ils s'embrouillent Ils refont le débat Au sein de la gauche Ou un truc comme ça Ça fait marrer tout le monde Au sein du PS Ils ont pas fini le débat Au sein du PS Ça fait marrer tout le monde C'est pas prévu Ils pouvaient pas planifier ça C'est pas possible C'était très drôle Et c'était très drôle Ça a été repris énormément Sur les réseaux sociaux derrière C'était énormément Critiqué positivement Par ailleurs Donc c'est important De choisir son moment Mais à un moment C'est plutôt le moment Qui choisit l'humour D'accord Bon après vous savez En fait souvent Je fais une quinzaine de blagues Il y en a une qui marche C'est là pour quoi Est-ce que tu Comme pour les humoristes Est-ce que tu as des blagues Que tu ressors ? Alors Le running gag C'est le running gag Est-ce que tu réutilises Est-ce que tu réutilises Est-ce que tu réutilises Est-ce que tu réutilises des bons mots ? Ouais 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 Ça m'arrive En fait parce que Non mais il y a un comique De répétition à l'Assemblée De toute façon il y en a un Oui c'est vrai Non mais Il y a un truc Mais oui mais c'est ça que je reprends par ailleurs Et c'est Et Jean-Luc le reprend pas mal Dans ses discours aussi Là il l'a pas pris dans des Dans des interventions écrites En disant Non mais vous savez Il faut libérer les énergies Parce que c'est ça le Mais je vous jure Je vous jure Toutes les semaines J'entends au moins une fois De la bouche d'un député De la République en marche Ou d'un ministre Au moins une fois Minimum mais vraiment minimum Mais à tout propos Dans n'importe quel cas de figure Ça peut être sur l'immigration et l'asile Ça peut être sur la SNCF Ça peut être sur la loi travail Ça peut être sur les hôpitaux Ça peut être sur ce que vous voulez Peu importe Il faut libérer les énergies Et donc souvent je rajoute Je crie dans l'hémicycle Et ouvrir ses chakras Voilà Et celle-là Je la ressors souvent Parfait Et des fois Je prends Je défends un amendement Par contre c'est pas facile De dire les chakras Les énerviques C'est pas sympa Les chakras de morue Enfin ouais Donc C'est Ce comique de répétition Il est Il est très utile Et ça m'arrive souvent De repasser à la tribune Derrière un orateur De La République En Marche Et de dire Bon voilà Voilà ce que je vous propose Pour libérer les énergies Tous ensemble Au plus proche du terrain Dans un partenariat Avec un zoologne stick partagé De sorte A ce que nous puissions ensemble Grâce à la révolution numérique Car le numérique est l'avenir Et il faut investir massivement Dans le numérique Enfin ça peut être très très long Mais oui mais je le dis Et je le redis Pour leur montrer Et montrer à ceux Qui voudraient bien regarder Ce qu'on raconte Le vide intersidéral De tout ça quoi C'est une mauvaise blague Et qu'à la fin Quand ils vous disent Oui nous faisons la réforme De la SNCF Pour les usagers Parce que nous ne voulons pas privatiser Nous voulons ouvrir la concurrence Pour libérer les énergies Précisément Il faut bien que vous essayiez De reprendre leur mot C'est une sorte de judo Et tout ça Et pour le coup Ils nous forcent Un comique de répétition Parce que c'est tout le temps La même chose de leur côté Par ailleurs Donc ouais J'ai mes quelques petits bons mots Qui ressurgissent régulièrement Je l'avoue Tu veux répondre à ce qu'il s'est dit Ou on va prendre une question Moi je voulais savoir Comment vous préparez des vidéos Pardon Des vidéos Est-ce que vous d'abord Cherchez d'abord A voir les avis Du bon Pas des grands Initiatifs Non Je vais juste répondre Tout de suite là-dessus Parce que Des fois il peut y avoir Un fantasme Notamment Parce que vous savez Je rappelle Jean-Luc Mélenchon On mange des enfants Tout ça Il est très dur Méchant Autoritaire Seul C'est des gens Qui vont prendre Le premier des meufs Ah oui Il y avait quotidien Tout à l'heure Mais ils ne sont plus là Donc on peut y aller Non On se fait confiance Dans le groupe Donc que ce soit Pour faire une vidéo Ou que ce soit Pour faire nos discours À la tribune De nos défenses d'amendements Chacun fait son truc Voilà Personne Jean-Luc ne relie Aucune de nos prises de parole On ne relie pas les siennes non plus De toute façon Il gribouille Donc c'est illisible Et puis la plupart des trucs Ils sont dans sa tête Donc il n'y a rien à lire Donc voilà On se fait confiance vraiment Quand Adrien raconte Que quand il fait son Sa discussion générale Sur la loi travail Il a préparé ça Il a préparé ça Il y a quelques jours Au précédent Et qu'il s'est entraîné Sur sa table de repassage Ça parce qu'il faut Voilà On fait que le matériel Qu'on a un Excusez-vous C'est vrai Moi je fais La première motion De rejet Sur la sixième Prorongation De l'état d'urgence C'est le premier texte Qui passe dans l'hémicycle Dans la session de juillet Tout de suite après Qu'on soit élu J'apprends la veille À 19h Que le lendemain On a 30 minutes Pour dire pourquoi On n'est pas d'accord Avec l'état d'urgence Et c'est le lendemain matin La séance commence à 9h30 Par le ministre Il faut que j'y sois Pour ensuite répliquer Tout de suite après lui Pour 30 minutes Bah non De toute façon Personne n'a pu relire J'ai fait mon truc Et je crois que j'ai terminé À 4h du matin Et puis en avant Guingamp Comme on dit Voilà Donc Et c'est ça Tout au long de l'année Et de toute façon On ne pourrait pas avoir Cette intensité Cette visibilité Cette intensité dans le travail Si on ne se faisait pas confiance Et si on ne fonctionnait pas comme ça S'il fallait tout relire Vous pensez bien Que c'était matériellement pas possible Et qu'il ressortira Un produit fini Comme ça Donc voilà On essaye de libérer les énergies Au sein du groupe De la France insoumise Parce que c'est ça Qui marche le mieux Voilà Bonjour Flan Je suis au Discord insoumise Et on fait nous-mêmes Des sites parodiques Et des citations Enfin Principalement pour les critiquer Et on a très bien Merci Donc on a plusieurs sites là-dessus Et on s'est bien rendu compte On communique beaucoup Notamment sur Twitter Ou sur Facebook Sur réseaux sociaux Que si on donne Un discours classique On va toucher une petite partie De militants Ou de personnes comme ça Si on arrive Si on arrive Avec l'humour Justement A faire appel A l'intelligence des gens Et monter notre créativité A faire ce qu'on appelle Percer la bulle C'est-à-dire Au bout d'un moment On monte des fois A mille, deux mille retweets Des choses comme ça Et en fait On touche d'autres Tendances politiques Qui se disent Ah mais Ils mettent effectivement En exergue Tous les Les défauts De communication Que peuvent avoir Ces autres parties Donc ma question En fait J'y viens C'est Est-ce qu'il n'y aurait pas Un intérêt A ce que par exemple L'école de la France-Saint-Soumise Fasse Une section Enfin Un petit cours D'apprentissage Des bases Pour apprendre A retourner Les arguments Qui sont vraiment Voilà Je pense que Tous les militants Auraient un petit intérêt Notamment A des opérations De traptage De porte-à-porte On se rend compte Que quand on fait L'humour avec les gens Ça les décontracte Ils sont plus aptes A venir écouter Qu'ils se sont fait Se croquer Pendant des années Sur de la désinformation Des choses comme ça Parce que ça reste Un moment assez désagréable Pour eux S'ils se sont fait Vraiment A voir Voilà C'était Juste ça Je passe On va prendre encore Une intervention Et après Il va falloir Qu'on libère la salle Enfin les énergies Pour Merci 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 Moi je voudrais Je voudrais si vous le permettez Monsieur Macron Je voudrais vous dire C'est une mauvaise caricature J'étais bien mieux C'était mieux avant Oui Oui je vous trouve bien trop calme Je dirais François Hollande dans ses mauvais jours Je voudrais dire à la France insoumise j'ai vu qu'ils invitaient des députés LR C'est excellent J'ai pas reçu d'invitation Ah oui oui Je suis un peu mécontent Je l'ai mal pris Mais que pour l'année prochaine je suis d'espagné Rires 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 Merci à tous les deux Merci à vous toutes et tous On est de toute façon au travail Donc on va continuer à tout ce sujet Applaudissements 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 Applaudissements